Aux États-Unis, maintenant, c'est le Super Bowl demain. Et comme chaque année, les paris sont très nombreux. Et ça ne s'arrête pas aux vainqueurs du match ou encore la couleur du Gatorade. Il y a des offres beaucoup plus extravagantes. Mais attention, il ne faut pas non plus tomber dans le piège des sites de paris sportifs, nous dit Marc-Antoine Moignard. La grande messe du football est officiellement lancée. Cette année, l'événement a lieu dans la ville du Vis, Las Vegas, où règne l'excès le plus total. Las Vegas est loin d'avoir été choisi au hasard. Un coup de marketing exceptionnel pour les amateurs de paris en ligne. Super Bowl demain. Avez-vous parié un peu? Oui, il est cheap. On parie pas contre mon, ça a l'air. L'an dernier, c'est 1,3 million de dollars que les parieurs ont misés chez Loto-Québec. C'est l'événement sportif de l'année pour les joueurs québécois. C'est le plus grand événement sportif en Amérique du Nord. Alors c'est certain qu'à Loto-Québec, pour ce qui est des paris sportifs, c'est notre plus gros événement de l'année. Des choix de paris, il n'en manque pas. Du nombre de verges obtenues jusqu'au détenteur du premier toucher du match, il est possible de parier sur à peu près tout ce qui est imaginable. La particularité cette année, la folie Taylor Swift. Est-ce que Travis Kelsey la demandera en mariage? Quelle sera la couleur primaire de son chandail? Les maisons de Paris, à travers le monde, ne manquent pas d'imagination. Il faut rappeler quand même que Loto-Québec, on est le seul site 100 % légal. Les publicités liées au pari en ligne sont présentées en grande pompe aux États-Unis. Ces publicités mettent en vedette les plus grands athlètes du monde, de quoi inciter les jeunes et les moins jeunes à parier. Choisir Vegas pour le Super Bowl, c'est très emblématique et je pense qu'on ajoute un niveau de plus à la promotion des Jeux de hasard et d'argent. N'en demeure pas moins qu'au Québec, les plateformes illégales sont accessibles facilement. Il y a là un grand manque d'encadrement, selon cette spécialiste. Vu que ces sites ne sont pas considérés légaux, on n'a aucune juridiction sur ces sites-là. Et si on décide d'avoir une certaine... de les légaliser, entre guillemets, ou de les permettre d'être des corporations qui opèrent légalement, il faut avoir un encadrement très strict. De l'autre côté de la frontière, l'industrie des paris sportifs explose. On s'attend à ce que 68 millions d'Américains parisent sur ce duel entre les Chiefs et les 49ers dimanche, ce qui pourrait totaliser un montant de 23 milliards de dollars. Marc-Antoine Lemoyne, TVA Nouvelles, Montréal.